... Merci à Gess Connel pour le matériel d'artiste. Bonjour, bienvenue à Univer Créatif. Aujourd'hui, on reçoit Pascale Grégoire Turcotte. Turcotte Grégoire. Turcotte Grégoire, excusez-moi. C'est très grave. Je t'explique un peu le principe de l'émission. On va piger un thème, un sujet. Puis, tu fais comme tu fais d'habitude ta sorte de peinture, mais tu t'inspires du thème. Parfait. Je vais faire la même chose de mon côté en essayant d'y aller dans ton style aussi. Bon, c'est bon. Tu es prête à piger? Allez, on va dire. Brume. 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 Je remets... Tu peux me le donner. Ça t'inspire quoi? Brume. Brume. Des nuages. Mais là, d'habitude, toi, c'est comme... Bien, tu sais, ça, je trouve que ça va bien avec brume. Bien, c'est pour ça que je te dis, oui. Mais tu sais, je vais aller avec des petites couleurs style boréale un peu, là. Accueil. Je trouve ça avec la turquoise. Brume. D'habitude, toi, quand tu fais des choses, as-tu un thème? Non. Non. Non, je pense sur la toile. J'y vais selon ce que ça donne. Fait que là, toi, t'es plus dans l'abstreet. Oui. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, le thème est assez... assez parfait, là. Oui, parce que là, ta dernière série, c'était Lumière. Oui. Oh mon Dieu, je suis repris. Oui, c'est ça. J'avais commencé la dernière série Lumière. J'ai fait une toile. OK. Ça sera plus ça. Non? Non, 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 là, finalement, je vais aller plus dans le... J'ai décidé de faire une série d'animaux. OK. Oui, ça va être des animaux en folie, là. Ils vont avoir des cheveux bien spécials, là, avec des gros yeux. J'ai fait une toile de même en mai. Puis, je l'ai pas gardée longtemps. Puis, finalement, dernièrement, je l'ai ramenée au salon où est-ce que je travaille. Puis, là, tout le monde est tombé en amour avec mon lama. Ça fait, j'ai fait moins. Je pourrais peut-être faire une série animaux. Ça fait que c'est ça, je vais faire la prochaine série. Bon. Est-ce que tu as-tu le goût d'en cacher un dans la brune? Je sais pas, là. Là, je mets de la couleur, là. Et toi, tu passes pile de pinceau, avec, t'en mets épais, épais. Oui. Souvent, je vais essayer de me faire un cadrage toute la même couleur, là, parce qu'après ça, je les mets sur des tissus, maintenant, mes toiles. Fait qu'il faut qu'ils soient, quand même, pareil, les côtés. Pour que, quand je transpose, bien, ça soit... Ça soit beau, là, peu importe ce que je fais, là. Les côtés, tu veux dire, leurs bords, comme ça? Leurs bords, oui, il faut qu'ils se ressemblent, pour que je sois capable de les jointer ensemble. Fait que quand tu dis sur tissu, c'est que tu l'imprimes, ta toile, sur le tissu. Un peu, je le vois, OK. Parce que là, toi, t'as habitude, tu vas peindre à la carotte, dans le fond. Oui. Fait que t'as déjà ton atelier tout prêt. Tout prêt, oui. T'as-tu tout le temps fait de la peinture, dans ce style-là? J'ai commencé par des natures mortes. J'ai suivi un cours en 2000, j'ai fait un phare. OK. Puis j'ai arrêté de peindre jusqu'en 2006. En 2006, j'ai fait des raisins. Puis après ça, en 2015, j'ai commencé à peindre vraiment plus abstrait. Puis là, j'ai commencé vraiment aimer ça. Pardon? Fait que le style figuratif, c'est pour... C'est pas pour moi, non. Je vais me faire un contour noir au mot, oui. Fait que là, dans le fond, tu mets pas de peinture. Après ça, tu vas faire... Parce que, tu sais, on voit qu'il y a comme plein de textures. Oui, mais souvent, je vais partir d'une toile déjà existante. Comme elle, j'avais déjà un fond de toile que j'aimais pas. Puis j'ai décidé de passer par-dessus. Fait que ça me fait une texture. Puis là, c'est là que je me salis beaucoup. OK. Ça regarde, après ça, je vais le laisser aller. C'est bon. Tu vois, je vais aller refaire mes bords comme ça, parce qu'ils sont gris, présentement. Tu sais qu'il y a le fun avec des toiles galerie, c'est que tu peux aller continuer sur le côté. Puis souvent, je vais faire des moulures noires, moi, sur les rebords, là. Mais là, ça me tente aujourd'hui de peindre les côtés. Ouais, ça fait comme un peu prolonger ton... Bien là, je l'ai-tu l'effet brume ou je l'ai pas? Bien, c'est un truc, toi, dans le fond, là, c'est juste... C'est un peu un prétexte à notre création, là, de faire... D'avoir un thème. Puis c'est le fun de voir un peu qu'est-ce qu'on fait chacun de notre tour. Ouais. Te sortir un peu de ta zone de confort. Bien, je te dirais que c'est la première fois que je peins dans ces couleurs-là, vraiment. Fait que là, tu as décidé d'y aller all-in, mais là, on essaye. Ouais, c'est ça. Habituellement, mettons, je vais avoir un fond blanc quand je vais décider de mettre des couleurs très vives de même, je n'aurai pas une toile complète. OK. Tu sais, je vais avoir un fond blanc comme celui-là où est-ce qu'après ça, tu viens chercher tes couleurs, c'est pas grave. Mais là, quand tu pars dessus, fait qu'il y a beaucoup de couleurs de même, il ne faut pas que ça aille la bison, là. Ah, ça fait que j'étais curieuse de savoir comment tu faisais toutes ces textures-là. Oui. Et là, c'est sûr que d'habitude, tu ne dois pas peindre en 20 minutes comme toi. Fait que là, il nous resterait à peu près 10 minutes. C'est bon. Habituellement, je vais faire un fond avec... C'est une journée. Après ça, le lendemain, je vais venir continuer... Je pars deux ou trois toiles en même temps, à vrai dire, d'habitude. Fait que je fais un fond, puis après ça, je viens vraiment peindre. Tu te laisses un peu l'inspiration. T'as-tu déjà prévu qu'est-ce que tu fais sur ta toile avant? Non, vraiment pas. Tu sais, il va plus selon ce que tu vois et après que tu le fais? C'est ça. C'est comme là, mettons, je vais vouloir venir rentrer un peu de foncé ici. Fait que tu sais, je vais venir tapoter mon foncé. Tu sais, j'en ai cherché vraiment mon couteau. Je trouve que tes toiles, en général, il y a beaucoup, soit beaucoup de blanc, soit une couleur qui est super présente, puis après, tu vas chercher un petit éclat de lumière. C'est ça. C'est pour ça que là, je suis surprise quand même d'aller avec des couleurs très vives de même. mais ça va être très beau. Quand j'ai trop de peinture aussi, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir en enlever. Ça donne un autre effet aussi. T'en faisais-tu, de la peinture, quand tu étais plusieurs? Non. Je faisais, moi, des fleurs séchées. À crue? J'ai fait un peu d'écriture. C'est vraiment dernièrement que je me suis lancée. Ça fait peut-être cinq ans de façon plus professionnelle. OK. Ça t'est venu comment, l'idée de prendre le papier et de... Essayer, tout simplement. À un moment donné, j'ai déballé une toile, puis j'ai pris le papier, puis j'ai décidé de faire une texture avec, tout simplement. Mais tu sais, comme tu as vu, je peux le faire avec la Scott Tower. Il y a vraiment... Skies de limite, hein, après ça. Puis là, j'ai toujours mon petit arrêt au sol, que j'aime faire. À travers... Qu'est-ce que c'est passé? J'ai passé à côté. Non, c'est pas grave, après ça, je peux venir éponger. C'est ça qui est le fun. Tu sais, j'enlève l'effet carré, là. OK. Je veux juste un peu de texture, là. Je veux pas de temps que ça paraisse. Fait que tu vas avoir comme des places qu'il y a plus de texture, des places qui font de texture. Oui, c'est ça. Puis même, du souhait, là, je vais venir prendre mon bâton comme ça. OK. Puis là, je vais venir... J'appelle mon bâton de brochette de poulet, là. Puis là, je vais venir faire d'autres... Une autre technique, là, tout simplement, à travers. Je vais aimer beaucoup, comme là, je suis vu que je suis sur le long, je vais aimer beaucoup aller exploiter ma longueur. Ils disent de pas aller en plein milieu, mais moi, c'est le contraire, c'est le milieu qui m'intéresse. Oui, mais c'est vrai, à toutes les toiles, on dirait que ça part du centre puis ça l'explose vers... Oui. Puis là, tu sais, vu que c'est comme plus abstrait, tu sais, tu les vois, tu mets des affaires, puis c'est comme là, tu sais comment qu'à un moment donné, il faut que... OK, là, je suis contente, c'est pas mal la fin. C'est pour ça que souvent, je repasse par-dessus mes toiles parce que je suis jamais capable de m'arrêter. OK. Fait que je peins, je peins, puis là, à un moment donné, je fais, ah non, j'aurais dû le laisser comme ça. Là, je repars, fait que, mais quand je commence à avoir trop de détails puis que là, ça devient le visuel, là, tu dis, mon Dieu, je sais plus regarder, bien là, je sais qu'à de trop, tu sais, fait que... OK. J'arrête, puis je vais faire comme ma finale, là. S'il y a quelque chose qui s'est dessiné, bien, je vais aller dans ce sens-là. Puis s'il y a rien qui s'est dessiné, bien... Je vais essayer de créer quelque chose un peu figuratif à travers, là. Comme là, je fais souvent des papillons, tu sais, fait que je vais venir vraiment commencer à créer mon petit papillon. Ah oui, ça va être beau, avec... Oui, avec la petite surprise, là. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de dessin dans ton... Non. S'il va plus avec des... des taches, tu as envie de dire. Oui. C'est pas ça, tantôt, quand tu me disais, utilises-tu des pinceaux? Non, pas vraiment, là. C'est pas mon style, les pinceaux. Mais en même temps, tu sais, on voit quand même que tu as tes grands gestes. Tu sais, il y a des ondes qui sont définies. Ça arrive des fois, mais je vais prendre mes doigts ou plus que des pinceaux. Mais oui, ça arrive que je prends des pinceaux, c'est rare, mais ça arrive. Ah, j'allais trouver. Est-ce que tu veux prendre mes petits pochoirs aussi, un petit peu? Tu vois, comme là, maintenant, j'aurais pas dû faire ça. Non! Qu'est-ce que t'aimes pas? Ah, bien, parce que là, on voit comme trop de brume, là. Fait que tu sais, je vais juste, tu sais, repenser par-dessus, puis ça va venir me donner une autre texture en dessous. Ça fait que ça va arriver souvent, là, que... Quand même, tu sais, à l'épeindre comme ça pour venir me donner encore... plus de clarté, des fois, des endroits que je trouve qu'il était trop foncé. Fait que dans le fond, je comprends que tu travailles beaucoup avec la lumière, le clair, le foncé. Oui. Là, tu vois, j'ai un petit peu bleu, là, mais je me rends compte que j'en ai pas partie nulle part ailleurs, fait que j'en ai à rajouter pour faire quand même un petit suivi, là. Là, tu vois, j'ai décidé que j'allais faire comme une brume, là, qui allait passer entre les deux papillons, là, une petite séparation, là. OK. Ça va être une nouvelle couleur. Fait que, tu sais, mettons que, comme celle-là, t'avais mis une couche de gesso par-dessus avant. Puis là, tu me disais que t'en travailles plusieurs en même temps. Est-ce que... Oui, fait que là, mettons, elle, je l'arrêterais, puis j'en recommencerais une autre. OK. Puis là, à un moment donné, il me pogne... Tu sais, j'aurais un flash, je ferais, ah oui, je vais continuer. Tu sais, dans le fond, comme à la carotte, t'es laissé un petit peu pour pouvoir... Est-ce que t'es laissé un petit peu proche de toi pour pouvoir voir? Oui, oui, les voir tout le temps, oui. Là, je vais venir faire mon contour de papillons pour vraiment définir mon point focal. Je veux que c'est ça, mon papillon. Fait que... Là, tu viens de dire point focal. Ça, c'est... Comme là, mes petits papillons, c'est vraiment comme ma signature. Fait que je veux venir en mettre sur mes toiles. Fait que même quand je vais aller avec mes animaux, que je te parlais tantôt, il va y avoir quand même en fond, des papillons. OK. Fait que je veux faire même mettre le point là-dessus, là. Je les appelle mes petits papillons d'amour parce qu'ils sont en forme de coeur. Puis ça fait des petits papillons. puis ils ont une petite ligne de vie en arrière. Ça, tu as commencé à faire ça. C'était-tu un hasard? Oui, bien, j'ai... C'était un symbole? C'est-tu... Non, c'était vraiment un hasard. J'ai vraiment dessiné, à un moment donné, un coeur sur un morceau de carton. Puis je suis venue faire un pochoir avec. OK. Puis là, je trouvais ça beau en même temps. Je trouvais que ça ressortait pas assez. Fait qu'avec mon guesso noir, bien là, je peux venir vraiment chercher des détails. Puis là, ça t'a donné... Ça t'a donné ça, puis t'es émue. Oui. Moi, tu vois, il me resterait encore peut-être quelques lignes dans le milieu à faire, pour donner ma longueur. Tant qu'avoir une toile sur le long, je veux qu'elle soit exploitée. OK. Ouais, puis t'as-tu tant des formats ou... En tout cas, ce que j'ai vu presque tout le temps, très long, hein, ou, tu sais, mince, mais long. Fait que t'aimais... C'est ça. C'est à cause qu'un format carré, on dirait que je suis perdue. Je sais pas trop où on va aller, tandis que là, le centre, il est là. OK. Après ça, je vais à chaque côté. C'est plus facile pour moi. Ah, puis c'est quand même plaisant de se laisser juste aller dans le... Oui, dans l'abstrait, hein. On part du milieu, puis des... Ouais. Moi, je sais que... J'aime bien l'effet que ça me procure, là, quand je peins, puis de pouvoir faire n'importe quoi. Tu sais, quelqu'un qui fait du figuratif, il faut vraiment qu'il fasse le détail parfait, là. Nous autres, on est capables de... Personne ne sait à quoi est-ce posé ressembler notre toile, fait que c'est le fun pour ça, là. Mais tu sens que t'as fini... Tu me le diras, je vais te montrer la mienne. C'est bon. Tu peux subir un peu de ton travail. Ouais, c'est bon. Tu vois, des fois, là, je suis capable de venir faire des gouttelettes d'eau... Tu sais, à travers, là. OK. Là, je sais pas où je pourrais avoir... C'est fait, là. Ah, de même... Ouais, parce que là, tu sais pas des canottes comme ça, d'habitude. Oui, c'est des canottes comme ça, mais quand je suis à terre, ça va me permettre de... Tu sais. Ah oui, parce que tu me disais ça au début, là, pour les besoins de la caméra, on l'a mis debout. Mais d'habitude, c'est pas comme ça que tu t'installes. Tu t'installes... À terre, ouais. Mais pas à terre, ça, une table. C'est à plat, là, je pense. Oui. Tu t'installes à plat. Ça fait que tu avais plus comme un peu un dessin. C'est ça. Montre-moi donc ce que tu as fait. Ouais. Ça fait que je suis allée avec des couleurs... Hein! Avec des couleurs plus flash. Plus flash. Je suis allée chercher la brume. La brume, oui. Dans le milieu. Ça fait que tu aussi, t'es allée avec la brume, là, qui... Ouais, le petit blanc que je suis venue rajouter, là, qui donne un effet plus brumeux. Ça fait que... Je pourrais même faire un point focal, là, si je voulais, mais... Je veux pas vraiment. Ça fait que... Ah! Ça fait que nous, on arrive pas mal à la fin de l'émission. Je pense qu'il te resterait encore un petit peu de travail à faire. Un petit peu de détail encore, là. Peut-être un peu noircir encore plus les côtés. OK. Puis après ça, j'aurai terminé, là, oui. Parfait. Bien, nous, on aimerait ça, si tu veux, quand tu vas l'avoir terminé, que tu nous envoies l'oeuvre toute terminée pour qu'on puisse la montrer aux spectateurs. Oui, oui, il n'y a pas de problème. T'as-tu aimé ça? Ah oui, c'était le fun. Je pensais, le thème, ça me faisait peur un peu au début, là. Puis finalement, ça m'y en était. Oui, c'est ça. On se laisse aller puis ça sort bien. Oui. Parfait. Bien, merci beaucoup. Bien, merci à toi. Et nous, on se voit la semaine prochaine et un petit peu plus tard pour la capsule sur Pascal. Merci. Alors aujourd'hui, la technique qu'on va apprendre, ça va être vraiment d'utiliser plein de matériaux que tu as peut-être dans ta boîte de récu ou qui traînent chez toi pour faire une création. On va s'inspirer un petit peu du travail de Pascal, qu'on a vu tantôt. Alors moi, j'ai une boîte comme ça que j'ai créée avec tout plein de choses que je peux ramasser chez moi. Donc, un petit peu de dentelle, les papiers bleus. Ça, c'est vraiment le fun pour faire des textures. Je me suis amusée, j'en ai mis sur un petit rouleau de carton comme ça. Donc, ça peut être amusant. Je me suis fait plein de rouleaux comme ça. ça, c'est de la colle chaude pour aller s'amuser avec les textures. J'ai collé des choses comme ça. Alors, ce que je te suggère aujourd'hui, c'est de t'amuser. Vu que Pascal, c'est un peu ça qu'elle fait, elle s'amuse, elle invente. Alors, ce qu'on va faire, tu mets tout simplement de la peinture. Moi, je vais utiliser de la peinture acrylique, mais ça marcherait tout aussi bien avec de la gouache que tu peux acheter à peu près n'importe où. Alors, on peut se faire un beau fond comme ça et tu peux aller rajouter de la peinture. Ce qui est plaisant, c'est que tu peux aller rajouter de la peinture ou d'en enlever. Donc, tu peux aller tout simplement comme Pascal, elle l'a fait tantôt, elle l'a utilisé. Et là, je vais avoir la texture comme ça. Je peux aussi peindre directement sur mes objets et aller l'étamper. Ça a plus ou moins marché, mais ce qui est le fun, justement, c'est de faire plein de tests et de voir qu'est-ce que ça va donner. Si tu n'as pas de peinture disponible à la maison, ce que tu peux faire, ça va être avec des crayons de bois ou des crayons de tir, ça fonctionne aussi. Je peux aller rajouter ma texture en dessous de mon papier. Comme ça. je le mets en dessous puis je vais aller, il ne faut pas que tu penses trop fort pour que ça fonctionne bien, mais comme ça, je peux aller faire toutes sortes de textures intéressantes. Ça marche mieux des fois avec un crayon plus foncé. Et voilà. Alors moi, pour cette fois-ci, ce que j'aimerais que tu fasses comme création, c'est vraiment d'aller utiliser plein, plein, plein d'objets dans ton bac de récu ou qui traînent à la maison et que tu nous fasses une belle composition avec ça. Alors, j'ai hâte de voir ta création. Au revoir. de la maison. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501